... Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Dans l'actualité toulousaine ce mardi 12 mai, c'est toujours l'impasse dans le conflit qui oppose les chauffeurs de bus et la direction de Tisséau. La colère monte chez les usagers victimes de cette grève. Nous ferons le point avec notre invité Jean-Michel Latte, président du syndicat mixte des transports en commun toulousain. Enfin, de jeunes passionnés venus de toute la région présentent pendant deux jours leur projet scientifique à l'Expo Science Salle-Jean-Mermoz. Mais tout d'abord, la campagne d'essai de l'A400M se poursuit malgré le crash samedi dernier en Espagne. L'avion militaire a effectué un nouveau vol avec succès cet après-midi. Il a décollé de Toulouse et a atterri à Séville où se trouve la chaîne d'assemblage finale de l'A400M. A bord, des techniciens, des ingénieurs et Fernando Alonso, le directeur du programme avion militaire d'Airbus. Objectif rassuré des investisseurs et des clients. En attendant l'examen des boîtes noires retrouvés dimanche, l'Espagne est devenue aujourd'hui le cinquième pays à suspendre par précaution les vols du nouvel appareil. Après la Malaisie, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la Turquie. Seule la France les maintient pour certains vols prioritaires. Au total, 174 A400M ont été commandés par huit pays. Cinq semaines déjà que les chauffeurs de bus de Tisséau sont en grève. Les jours passent et toujours pas de solution. Grévistes et directions campent sur leur position. Le conflit se déplace sur le terrain judiciaire. On le verra dans quelques instants. Avec vous, Jean-Michel Latte, bonsoir. Vous êtes le président du syndicat mixte des transports en commun toulousain et premier radjoint au maire chargé des déplacements. Auparavant, Jérôme Bolloc et Alain Saurat reviennent sur les raisons de cette grève et surtout sur l'exaspération des usagers qui expriment de plus en plus leur ras-le-bol sur la toile. Quelquefois, on a deux heures, deux heures et demie d'attente, même au niveau des lycéens, etc. Semaine dernière, un exemple, vous aviez une collégienne qui finissait ses cours. Il était 13h30. La gamine a dû faire du stop, sachant ce qui peut se passer sur la route. C'est quand même pas normal, vous voyez. Bernard est l'instigateur d'une pétition intitulée « Marre des grèves de Tisséau ». Une pétition qui circule depuis 15 jours sur les réseaux sociaux et qui a récolté, selon lui, plus de 1200 signatures à ce jour. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un mouvement citoyen parce que je me suis rendu compte en prenant le bus moi-même, étant un usager, que les gens étaient en colère et exprimés à ras-le-bol, mais ne savaient pas comment faire pour pouvoir le dire. Donc j'ai créé cette pétition en ligne pour pouvoir avoir un poids. Alors on aimerait une grève un peu plus populaire, comme la gratuité des transports, avoir au moins une communication avec les grévistes, qui est au moins un dialogue. Les usagers menacent, si rien ne bouge, d'intenter une action en justice. De leur côté, les grévistes comprennent tout à fait ce mécontentement, mais renvoient la balle à la direction, qui selon eux, pourrit le conflit en ne voulant pas négocier. Les grévistes réclament une compensation salariale qu'ils chiffrent à environ 8 euros brut par mois. On a eu une augmentation de salaire de 0,45 et on a eu une augmentation de la mutuelle entreprise, qui est beaucoup plus importante que ces 0,45 qui correspondent à 8 euros brut. Moi, par exemple, pour mon cas, avec ma composition familiale, on me demande 30 euros. Donc je perds plus de 22 euros. Il y a des gens qui perdent 100 euros avec cette augmentation de la mutuelle. Donc on demande de reprendre les négociations salariales et de ne pas perdre de l'argent, et d'être au moins au niveau de l'inflation une fois qu'on a payé notre mutuelle. Jusqu'au congé d'été, on va voir jusqu'à temps qu'on peut poursuivre le mouvement. Déjà la semaine prochaine, on va continuer. Et on va voir selon la mobilisation, selon ce qui va se passer, on va voir. Mais de toute manière, on est très déterminés. Et puis après, même, on peut faire une pause, reprendre à la rentrée, reprendre en décembre. Tant qu'il n'y a pas de négociations, nous, on est dans le combat. En attendant, la direction de Ticeo souhaite faire appel de la décision du tribunal de grande instance concernant la légalité des actions de filtrage des grévistes. Dans ces conditions de tension, pas sûr que les bus recirculent normalement de sitôt. D'ores et déjà, cette grève est l'une des plus longues jamais connues par Ticeo. Alors Jean-Michel Latte, on l'a vu, les premières victimes de ce conflit, ce sont bien sûr les usagers. Et vous avez demandé aujourd'hui à Ticeo de faire un geste commercial à destination des usagers. Alors c'est quoi exactement ce geste ? J'ai demandé à Ticeo Régie, Mardé-Borello et Olivier Poitronneau, d'analyser la situation et de voir comment on pourrait faire un geste commercial. Ça pourrait être l'abonnement annuel qui serait réduit. Les formules restent à fixer. La régie va nous faire des propositions. Mais je crois que c'est quand même raisonnable que de considérer que l'usager est le premier pénalisé qu'on doit compenser un petit peu cette situation. Donc ça pourrait se faire quand ça ? On a des procédures. Ça se fera le plus tôt possible quand on aura analysé la situation. J'ai annoncé ça ce matin, je vais écrire demain et on aura un retour dès que l'analyse technique sera faite, dès qu'on pourra le mettre en œuvre. Ce n'est pas en claquant les doigts qu'on débloque les sommes. Il faut quand même des procédures. Alors est-ce que ce conflit génère des pertes financières pour Ticeo et le SMTC ? Il génère des pertes, c'est évident. Mais si on acceptait les hausses de salaire très fortes qui ont été demandées, les pertes seraient permanentes et définitives. Donc on est dans une situation où on a considéré qu'il fallait augmenter les rémunérations de 0,45% avec en plus l'effet convention collective. Parce que l'augmentation réelle pour un salaire Ticeo, ce n'est pas 0,45, c'est un peu plus de 1% puisqu'il y a un effet mécanique lié à la progression de carrière et à la convention collective. Il n'y a pas beaucoup de salariés en France aujourd'hui qui auront plus de 1% de gain de pouvoir d'achat. Il faut tenir compte du fait que Ticeo, ce n'est pas une bulle. C'est une structure qui participe à la société. On ne peut pas imaginer que certaines personnes soient surprotégées par rapport à d'autres. Ceci dit, quand on entend augmentation de la mutuelle, on sait tous, parce qu'on est tous confrontés à ça tous les jours, que les prix ont augmenté de façon générale, que ce soit dans l'alimentation. Voilà, le salaire moyen globalement d'un chauffeur de bus, c'est quoi ? Je vous l'avais dit tout à l'heure, il faut demander à la régie. Moi, je suis le président de l'autorité organisatrice. Donc, je n'ai pas de chiffres à vous donner par rapport à ça. La seule chose que je sais, c'est que ces salaires de Ticeo, ils sont à 3-4% au-dessus de la moyenne nationale des grands réseaux français, chiffre de l'Union des transports publics. Donc, on est sur une entreprise où la rémunération est en moyenne plus importante que dans les autres réseaux français. Vous perdez un peu d'argent quand même sur ce conflit. Donc, est-ce que finalement, cet argent qui est perdu à cause de ce conflit ne serait pas compensé par ces augmentations ? Pas vraiment, parce que le transport public n'est pas quelque chose qui rapporte. Quand vous payez 1,60 € et que vous prenez un bus, le coût réel de votre course, c'est au moins le double. C'est-à-dire au moins 3,4 €. Si vous partez sur une commune éloignée, le coût réel de votre course, c'est 15 €. Et vous avez payé 1,60 €. Quelles sont les ressources de Ticeo ? Il y a l'usager, à peu près un tiers des ressources de Ticeo. Il y a le versement de transport des entreprises, la plus grosse part, 55 %. Et puis, on a un troisième élément qui est la contribution des collectivités locales, les quatre intercommunalités qui composent Ticeo. Ticeo, c'est sans une commune. Ce n'est pas que Toulouse, c'est sans une commune. Les deux premières masses servent à quoi ? À faire fonctionner, c'est l'exploitation. Aujourd'hui, si on lâche sur le salaire, ça ne suffira plus. Et donc, on va prendre sur la part des collectivités locales, c'est-à-dire celle qui sert à investir. Si on va trop loin, le réseau n'investit plus et le réseau se dévalorise. – Alors, il y a, on l'a entendu dans le reportage, plusieurs procédures qui sont en cours auprès de la justice. Alors, l'intersyndicale, elle, elle porte plein de contrats de direction pour obstruction au droit de grève. Du côté de Ticeo, le TGI a débouté la direction, fin avril, jugeant que c'est le filtrage des bus par les employés ne constituer pas un blocage. – Ce n'est pas tout à fait ce que dit la décision. Moi, j'ai lu la décision en détail. Elle dit qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments présentés au juge qui permettent de considérer qu'il y a un blocage. – Donc, vous faites appel. – Oui, on fait appel. Pourquoi ? Parce que quand les chauffeurs déposent un préavis d'une heure à la prise de service et que le bus sort trois heures après, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Et j'ai reçu, aujourd'hui par texto, on reçoit plein de choses, j'ai reçu des tas de photos envoyées par des gens qui montraient la file de bus qui était bloquée alors que la grève est censée être terminée. Et ces bus, il faut qu'ils sortent. Quand les bus sortent en trois heures alors qu'il y a eu une heure de grève, il y a un problème. – Bon, c'est un peu une guerre des tranchées finalement, une guerre d'usure. C'est comme ça, c'est seul le temps. Parce qu'on peut vous reprocher, ça a été d'ailleurs le cas encore de l'opposition, Pierre Lacasse, le communiste, qui demande à la direction de Tissier ou à Jean-Luc Maudin de revenir à la table des négociations. Les salariés, ceux qui font grève, le demandent. C'est non, catégoriquement non, même si les usagers sont prêts à manifester, voire à porter plainte. – Il y a eu des dizaines de réunions. On ne le dit pas ça, mais il y a eu des dizaines de réunions. Ça ne s'est pas fait comme ça. On a considéré qu'à un moment donné, si on lâche sur l'augmentation des salaires, c'est le réseau qui investit moins. Et puis, les seuls leviers possibles, c'est quoi ? Les entreprises n'ont pas pu y toucher. C'est un impôt fixe. Donc, c'est l'usager. Ce sera encore l'usager qui payera. Moi, je crois qu'il faut revenir à la raison, considérer qu'aujourd'hui, la société française est en difficulté. Tout le monde doit y participer. L'effort qui est fait par la direction, par Mardel Borello et ses équipes, est un effort qui est supérieur à ce que les autres connaissent. Airbus aura sans doute 0,7% d'augmentation de salaire cette année. Tissier au plus d'un pourcent. – Donc, pas de renégociation. Si la négociation, c'est uniquement aller vers le haut, on n'en finira jamais. – Merci, Jean-Michel Latte. Eh bien, on courage et on espère que ce conflit finira par se résoudre. On reparle du barrage de 6-20. Hier, des militants à 10 sont revenus sur les lieux du projet de barrage pour nettoyer le site et montrer qu'ils restaient vigilants face à un nouveau projet. Je vous rappelle que le 6 mars dernier, le Conseil général du Tarn a abandonné son projet originel et a choisi un barrage diminué de moitié qui doit être construit non loin du site initial. Un non-sens pour Gérard Honesta, tête de liste d'Europe Écologie Les Verts pour les prochaines régionales. Il défend l'agriculture raisonnée et revient sur l'échec du barrage de Sivins. Je vous propose d'écouter un extrait d'un entretien réalisé par Jean-Marc Lucas, à voir ce soir et demain après le journal. – C'est un symbole, Sivins. C'est un des multiples barrages stupides qu'on essaie de nous imposer. Alors, pourquoi on veut imposer ces barrages ? Parce que le modèle agricole dominant dit qu'il va y avoir de moins en moins d'eau, ce qui est vrai, changement climatique, hélas, aidant, et on va continuer à faire de l'irrigation massive. Vous savez que 90%, je dis bien 90% de l'eau qui est utilisée en été, c'est pour une monoculture qui s'appelle le maïs. Donc, changeons déjà de type d'agriculture, on va se rendre compte d'un seul coup qu'on a peut-être besoin de moins bétonner. Et Sivins, ça a été une façon d'alerter, de manière hélas trop dramatique, sur ce mécanisme mortifère. – Ils sont plus d'une centaine, âgés de 8 à 25 ans. Ils sont passionnés par les sciences et exposent leurs recherches et leurs réalisations à la salle Jean-Mermoz. Aujourd'hui et demain, ExpoScience, c'est le nom de cette manifestation qui a pour but de valoriser les projets des jeunes scientifiques. Petite visite avec Marlène Canal-Mauriez. – Dans la salle Jean-Mermoz, en début d'après-midi, un projet a capté toute l'attention, l'extraction d'ADN de banane. Ces deux étudiantes de Paul Sabati ont décidé de parler de génétique simplement. Un peu d'éthanol, une banane, le résultat, c'est un mélange de type huileo qui sépare l'ADN. – Ça leur permet aussi de voir un peu tout ce qu'il y a comme, ce qui est très basique comme matériel, mais tout ce qui est le pipetage. – On leur propose d'essayer les pipettes. Ça, c'est les pipettes qu'on voit à la télé, finalement. Donc à chaque fois qu'ils parlent d'un nouveau médicament, ils font le zoom sur le scientifique en train de pipeter. Donc on leur a proposé d'essayer ça. – Un peu plus loin, ces sixièmes d'un collège de Mazamé ont travaillé sur le réchauffement climatique par le biais d'expériences. – On a brûlé de l'essence dans une voiture et on l'a récupérée au pot d'échappement. Et après, on a mis de l'eau de chaud dedans. Et si l'eau de chaud se troublait, ça voulait dire que l'essence, qu'on brûlait de l'essence, il y avait du CO2 dedans. – Ça veut dire que quand on brûle de l'essence, ça renforce l'effet de serre. – Présents aujourd'hui, des scolaires de la maternelle à l'enseignement supérieur, mais aussi des associations de loisirs de six départements de la région, tous fédérés autour des sciences. – On leur propose aussi de participer à des interviews sur un plateau radio. On leur propose aussi de participer ensemble au concours mondial de la photographie scientifique qui est en ligne, qui se clôt le 1er juin. Donc on espère que quelques photos de l'Expo Science Midi-Pérénée vont pouvoir être en ligne. – C'est en 1985 et à Toulouse que ce concept québécois a été importé. Ce premier rendez-vous mondial des sciences et de la jeunesse a lieu désormais tous les deux ans. Toulouse qui a postulé pour accueillir Expo Science Europe en juillet 2016. – C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Très bonne soirée sur TLT. – Sous-titrage Société Radio-Canada